Alors, ici, j'ai un carré que j'ai divisé en parties égales. Alors, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf parties égales. Neuf parties égales. Et ce qu'on avait vu, c'est que si je prends une seule de ces parties, celle-ci, par exemple, si je prends une de ces parties, n'importe laquelle, mais là, je prends celle-ci, bien, en fait, j'ai pris une partie sur les neuf, et ça, on l'écrit avec cette fraction-là, un sur neuf. Une partie sur les neuf, et on appelle ça une fraction parce qu'effectivement, ce que j'ai fait, c'est prendre une fraction de mon carré. Alors, ce qu'on peut très bien faire ici, c'est décider de ne pas prendre une seule partie de ces neuf-là. Si c'est un gâteau, par exemple, tu auras peut-être envie de prendre plusieurs parts de ce gâteau. Donc, admettons, par exemple, qu'on prenne aussi cette partie-là, et puis cette partie-là, et puis, je ne sais pas, disons, cette partie-là. Alors, la partie qui est là, elle vaut un neuvième. On l'a dit tout à l'heure, c'est une partie sur les neuf. Celle-là, c'est un neuvième aussi, puisque c'est, encore une fois, une partie sur les neuf. Et celle-là, c'est encore un neuvième. Et de même que celle-ci, c'est un neuvième. Et ça, c'est bien parce que toutes les parties ont la même taille, donc chaque partie est une partie sur les neuf. Et donc, elles sont toutes représentées par cette fraction-là, un sur neuf, ou bien un neuvième. Alors maintenant, si je veux me rendre compte de la fraction totale que j'ai choisie, en fait, j'ai un neuvième, un deuxième neuvième, un troisième neuvième, et un quatrième neuvième. En tout, j'ai quatre neuvièmes, et cette fraction-là, en fait, je vais l'écrire comme ça. Je vais simplement me dire que j'ai, en fait, choisi ici quatre parties sur les neuf, et je vais représenter ça par cette fraction-là, quatre sur neuf, qu'on peut lire aussi comme quatre neuvièmes. C'est quatre parties qui valent chacun un neuvième. Alors maintenant, je vais regarder ce rectangle-là. Alors ce rectangle, il a été découpé en une, deux, trois, quatre, cinq parties égales. Cinq parties égales. Alors maintenant, je vais colorier des parties de ce rectangle, et je vais colorier, tiens, je vais colorier les cinq parties. Donc une partie, deux parties, trois parties, quatre parties, et cinq parties. Alors cette première partie qui est là, eh bien c'est un cinquième. C'est un cinquième de mon rectangle, c'est une partie sur les cinq parties qui constituent le rectangle. Ça, c'est pareil, c'est toujours une partie sur les cinq, donc c'est un cinquième. Ça, c'est encore un cinquième. Ça, c'est encore un cinquième. Et ça, c'est encore un cinquième, puisque toutes ces parties sont égales. Donc finalement, là, ce que j'ai colorié, en fait, c'est cinq parties sur les cinq parties de mon rectangle. Alors évidemment, là, en fait, ce que j'ai fait, et ça, tu t'en es peut-être rendu compte, j'ai colorié tout le rectangle. Donc finalement, si je partage mon rectangle en cinq parties égales et que je prends toutes ces cinq parties, eh bien ce que j'obtiens, c'est le rectangle entier. C'est un rectangle entier. Et si tu as réalisé ça, c'est très bien, c'est tout à fait vrai. Alors on va continuer. Maintenant, je vais te donner d'autres formes, les voilà. Et chaque forme est divisée en un certain nombre de parties, et j'en ai colorié un certain nombre en rouge. Alors je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause, et que dans chaque cas, tu me dises quelle fraction de la figure j'ai colorié en rouge. Alors on va regarder déjà le rectangle qui est ici. Celui-là, je l'ai découpé en une, deux, trois, quatre, cinq, six parties égales. Donc j'ai six parties égales. Et le nombre de parties que j'ai coloriées en rouge, eh bien c'est ces quatre-là. Une, deux, trois, quatre. Donc la fraction que j'ai coloriée en rouge ici, c'est quatre parties sur les six. Donc c'est la fraction quatre sur six, ou bien quatre sixièmes. Alors maintenant le disque. Le disque, je l'ai découpé en une, deux, trois, quatre, cinq parties égales. Cinq parties égales, toutes les parties ont la même taille. Et j'en ai colorié une, deux, trois, quatre en rouge. Donc là, la fraction que j'ai représentée, c'est quatre cinquièmes, quatre sur cinq. Ensuite, le cas de ce triangle, alors je l'ai découpé en deux parties égales. Une, deux, donc j'ai deux parties égales. Et les parties que j'ai coloriées en rouge, eh bien c'est deux parties. Une, deux. Donc finalement, la fraction qui est coloriée, c'est deux sur deux. Ou deux demi, on peut dire ça. Ou bien deux moitiés. Et effectivement, si j'ai colorié deux moitiés, eh bien en fait j'ai colorié le triangle entier. J'ai colorié un triangle entier. Alors maintenant, cette dernière figure, alors ici on serait tendé de dire que la figure a été coupée en une, deux, trois, quatre parties. Et que j'en ai colorié trois en rouge, une, deux, trois. Donc on serait tenté d'écrire cette fraction-là comme ça, trois sur quatre, trois quarts. Mais il faut faire attention parce qu'en fait ça c'est faux, puisque ici j'ai bien découpé la figure en quatre parties, mais pas en quatre parties égales. Cette partie-là a l'air beaucoup plus grande que les autres. Donc je ne peux pas dire que j'ai pris trois parties égales sur quatre. Donc ça ici c'est faux. Et en fait je ne peux pas dire comme ça quelle fraction de la figure j'ai coloriée en rouge. Alors rappelle-toi de ça, ça c'est très important. Il faut absolument que la figure soit divisée en parties égales. C'est très important.